Bonjour, je m'appelle Paul Dourge, bienvenue sur ma chaîne de TV. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment accorder la basse électrique en utilisant notre oreille, notre ouïe. Il est très important d'être capable d'accorder l'instrument sans avoir besoin d'un accordeur électronique. Tout d'abord, la guitare basse, comme vous le savez probablement déjà, c'est un instrument qui a été créé, inventé, pour permettre aux bassistes d'avoir une option plus portable pour la contrebasse. Par conséquent, on va l'accorder de la même façon, c'est-à-dire du grave vers l'aigu, mi, la, ré, sol, c'est-à-dire en intervalle de quarte parfaite. Parfait, bon. La grande différence qu'il existe entre la guitare basse et la contrebasse, c'est qu'avec la guitare basse, on peut utiliser une position de main, vraiment, en utilisant un doigt par barrette. Vous voyez, extended position, comme on dit en anglais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désaccorder l'instrument complètement, et après on va l'accorder, je vais l'accorder devant vous, on va le faire avec l'aide d'une fourchette comme celle-ci. Bien. Mais avant de faire ça, on va analyser un peu ce qui se passe avec l'instrument lorsqu'il est en état d'accordage parfait, comme c'est le cas maintenant. Tout d'abord, si on appuie sur une corde grave, et dans notre cinquième barrette, dans ce cas-là, on écoute un la. Et ce la doit être équivalent à la prochaine corde, si on la joue sans appuyer, c'est-à-dire à l'air. Par le même principe de symétrie, si j'appuie sur la cinquième barrette de ma troisième corde, on compte du bas vers le haut, les cordes, troisième corde, cinquième barrette, nous écoutons un ré, qui doit correspondre au ré de la deuxième corde jouée à l'air. Par conséquent, finalement, si j'appuie sur ma cinquième barrette de ma deuxième corde, j'écoute un sol qui va correspondre au sol de ma première corde accordée à l'air, comme ça. Donc, c'est par comparaison qu'on va accorder. Accorder, c'est comparer. C'est comparer une note qui n'est pas bien accordée à une dont nous savons précisément qu'elle est bien, qu'elle est juste. Alors, premier outil de comparaison va être cette comparaison entre les cordes en utilisant la cinquième barrette et en déplaçant entre doigts. Un autre point de comparaison va être d'utiliser les harmoniques. Les harmoniques sont ces sons très aigus, on dirait des petites cloches, qui vont sonner dans certains points stratégiques d'une corde, sans qu'on appuie, sans qu'on fasse contact entre la corde et la barrette. On ne fait pas de contact entre la corde et la barrette. Seulement, on appuie notre doigt sur des points sensibles, disons. Bien, il est très important d'observer le phénomène suivant. Si j'appuie sur l'harmonique qui sonne au-dessus de ma septième barrette, qu'est-ce que j'écoute ? J'écoute un ré. Si j'appuie, j'écoute un ré de la même façon. Vous me direz, c'est normal, pas toujours. Sur la douzième barrette, qu'est-ce que j'entends ? Un sol, et si j'appuie, un sol nouveau. D'accord, mais, pour l'instant, ça marche. Mais si je fais la même chose sur la cinquième barrette, c'est pas la même chose. J'entends un sol aigu, mais si j'appuie, j'entends un do. D'accord, on a une quinte de différence. Voilà ce qu'on va utiliser aussi pour comparer. Car j'ai un ré sur la septième barrette, et ma première corde, qui doit être équivalent au ré qui va sonner, si j'appuie sur la cinquième barrette de la corde suivante vers le grave. Ré ici, ré ici. Ouais ? Alors, elle sonne ensemble dans l'air, et on n'entend aucun battement du genre... Non, c'est parfait, c'est... Voilà le signe qui nous dit qu'on est accordé parfaitement, maintenant. Parfait, bon. Parlons d'un principe. Si j'appuie sur ma barrette numéro 7 de ma deuxième corde, j'entends un la, qui doit correspondre au la de ma cinquième barrette troisième corde. Si j'appuie septième barrette troisième corde, j'entends un mi, qui doit correspondre au mi localisé au-dessus de ma cinquième barrette de ma corde suivante. Et c'est ça qu'on va utiliser pour nous accorder. Bien. Maintenant, on va désaccorder la base complètement. Et à l'aide de ma fourchette, en diapason, en espagnol on dit ça, diapasonne, je vais comparer, d'accord, j'ai un la... Maintenant... J'approche assez près. Maintenant, je compare... Maintenant, oui. Je sais que ma deuxième corde est accordée correctement. J'appuie sur la cinquième barrette... Opa ! Maintenant, je me rends compte que je suis... J'étais bas, d'accord ? Maintenant, je suis assez près. Maintenant, je vais comparer avec les harmoniques. Vous entendez ? Il est toujours préférable de s'accorder du bas vers le haut. Voilà. Et puis, encore, je vais comparer avec les harmoniques. Vous écoutez ? Vous écoutez ? Voilà. Accordé. Ce qui est important aussi, c'est de toucher dans cette zone-là, parce qu'on peut obtenir beaucoup plus de sons avec les harmoniques. Ok ? Super ! Bon, pour ceux qui sont intéressés, je donne des leçons de basse via Skype, et vous pouvez me contacter par e-mail avec plaisir. La première leçon d'ailleurs, je la donne gratis. Je vous laisse avec une ligne de basse du grand maître Fred Wesley, d'un morceau qui s'appelle Foreplay. Et je vous rencontre lors de notre prochaine leçon de basse. Merci, à bientôt ! 1, 2, 1, 1...